...historique avait ouvert la voie à la démocratie dans plusieurs pays d'Afrique après tant d'années de partis uniques. En avril dernier ont été organisées des élections législatives dont ont été exclues les partis d'opposition. Malgré les nombreux appels au dialogue avec l'opposition et les médiations internationales, le scrutin du 28 avril dernier a été maintenu. Le mécontentement du peuple s'est traduit par un taux d'abstention record, avoisinant 80%. Cela n'a pas empêché la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats, répartissant les 83 postes de députés entre les deux partis du président. Des manifestations d'une violence jamais connue au Bénin ont alors envahi le pays. Pour endiguer la contestation, l'armée a tiré à balles réelles sur les manifestants, occasionnant une dizaine de morts et de nombreux blessés. C'est dans ce climat de peur et de terreur que le 1er mai, deux de nos compatriotes ont été pris en otage par des djihadistes au nord-ouest du Bénin. Chacun de nous se souviendra que lors des opérations de sauvetage de ces otages, deux de nos soldats officiers de marine, membres du prestigieux commando Hubert, ont perdu la vie, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. La situation politique qui prévaut aujourd'hui au Bénin est préoccupante, non seulement parce qu'il s'agit d'un pays avec lequel la France a des liens historiques très forts, mais surtout parce que le Bénin, où la France compte de nombreux ressortissants, est une référence en matière de démocratie sur ce continent. Voilà. Monsieur le ministre, nous souhaiterions entendre votre appréciation de cette situation et quelles actions pourriez-vous mener pour que ce pays ne sombre pas dans un cycle de violence permanent ? Cette situation ne s'inscrit-elle pas dans la compétition qui voit s'affronter les grands blocs dont l'objectif est la redéfinition d'un ordre mondial qui exclurait la France du continent africain ? Merci, chef collègue à parole. Et à M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député André Villiers. La France et le Bénin, il est vrai, ont une tradition de coopération forte depuis le retour de la démocratie en 1990. Et très clairement, nous sommes préoccupés par la situation. Avec les États membres de l'Union européenne, nous avons publiquement émis des regrets forts concernant le déroulement des élections du 28 avril. Des élections qui, compte tenu de la façon dont elles sont déroulées, ont conduit après à un certain nombre de violences et nous avons eu à déplorer, comme vous l'avez dit, des morts et des blessés. Et donc nous appelons aussi très clairement au calme et à la retenue l'ensemble des partis. Ce n'est que dans un dialogue apaisé que les choses pourront avancer. Le président Talon, le 20 mai, a fait un discours à la nation. Il convient désormais que les mesures d'apaisement soient dans les faits mis en œuvre. Nous suivons la situation avec attention et ce n'est pas une clause de style. Nous le faisons avec nos partenaires de la CDAO, de l'Union africaine. Nous le faisons aussi lorsque des individus sont menacés. M. Ajavon, qui est un homme politique du Bénin, s'est vu octroyer l'asile par l'OFPRA il y a quelques jours. Et cela montre que nous sommes aussi à la hauteur de notre tradition d'accueil de ce point de vue-là. Cotonou, c'est aussi le symbole d'un partenariat entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique. Cet accord de Cotonou, il prévoit en son article 96, un processus de consultation, il prévoit aussi que les valeurs de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit sont un pilier de notre coopération. Et bien nous formons le vœu que cet esprit de Cotonou, plus que jamais, continue à souffler. Merci M. le ministre, la parole est à Mme Annie Chapuis. C'est un coup d'état que les gens votent contre vous. Mon Dieu, c'est un coup d'état que les gens votent contre vous. Ils ne veulent pas vous tuer, mais seulement ils veulent vous crucifier et crucifier votre parti. M. le Président de l'Assemblée nationale, vous assumez la lourde responsabilité de la destruction programmée de notre jeune démocratie, une démocratie dont la vivacité offre à tous la tranquillité de vivre et même à un exilé la possibilité de revenir sur la terre du saison 3, ce fait Elie, Président de la République. M. le Président, je ne suis pas à la séance. Avec votre permission, je continue M. le Président. M. le Président de l'Assemblée nationale. J. le Président de l'Assemblée nationale. M. le Président de l'Assemblée nationale.